Et ce matin, nous sommes dans la joie, ouvrons ensemble par la grâce de Dieu et dans le livre de Matthieu, je commence par moi, ouvrons dans Matthieu 24, verset 12, alléluia, Matthieu 24, verset 12. Si vous avez votre Bible, vous pouvez ouvrir. Je vous conseille fortement d'avoir une Bible. C'est tellement important parce que la Bible est la parole de Dieu et c'est l'autorité finale à laquelle nous croyons. Dans les religions, nous ne sommes pas une religion, vous le savez très bien, dans les religions, il y a des constitutions, il y a des doctrines dans lesquelles on dit, bon, vous venez à l'église dans le temple, je ne sais pas où, et on va vous dire, la doctrine, nous croyons dans, nous croyons dans, nous croyons dans, dans cette église ici, l'église biblique du conseil, nous croyons dans la parole. C'est tout ce que nous connaissons. Alors, si la parole est la référence, alors, ayons notre référence. Quand vous faites la formation en médecine, alors, il y a des livres de référence. Quand vous faites la formation en éducation, il y a des livres de référence. Par exemple, moi je suis en éducation, je sais, si vous êtes en éducation, il y a, c'est ce qu'on appelle le dictionnaire de l'éducation. Et, tout, quand vous commencez le premier livre qu'on va, l'ouvrage général, qu'on va vous dire d'aller lire, il faut aller lire M. Guérin. C'est lui le patron, le directeur, donc, de ce bouquin, et puis tout le monde va aller fouiller là-bas. Pourquoi? Parce que c'est un livre de référence. Non seulement la Bible est le livre de référence, mais c'est le livre par excellence. C'est la parole de Dieu révélée qui a été écrite, alors je vous encourage. Matthieu 24, 12, il est écrit dans ce passage, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour ou la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Parole du Seigneur. Ici, la parole de Dieu nous montre clairement ce qui va se faire, ce qui va arriver à la fin des temps. La foi chrétienne authentique est fondée sur l'amour de Dieu. Dieu nous a tant aimés au point qu'il s'est déplacé du ciel. Il a pris la condition d'un être humain. Il est devenu comme un simple homme. Il est venu habiter parmi nous. La Bible dit que Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Chaque être humain, lorsque vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie, vous avez reçu la vie éternelle en vous. Vous êtes devenu un enfant de Dieu. « Et le Seigneur met en vous l'espérance de la vie éternelle en comblant votre vie de son amour. » Et Dieu déverse dans votre cœur, selon Romains 5, verset 5. Il dit « Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour du Père a été déversé, répandu dans nos cœurs, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Et pourquoi Dieu prend-il la peine de déverser son amour à nous ? Il y a deux raisons. La première raison, c'est que notre espérance dans la vie éternelle ne doit pas être déçue. Si nous recevons l'amour de Dieu, nous avons comme une garantie. Une garantie que si nous demeurons dans cet amour-là, le paradis c'est pour nous, la vie éternelle c'est pour nous, parce que l'amour de Dieu demeure en nous. Deuxième chose, c'est que Dieu nous a accordé son amour, afin qu'en retour, nous puissions l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toutes nos pensées, et que nous soyons entièrement à Dieu. Dieu ne va pas nous demander quelque chose à faire que lui-même il ne nous a pas accordé ou nous donner la capacité d'accomplir. Si vous demandez à un enfant de 5 ans de soulever un sac de 100 kilos, on va dire que vous êtes un méchant. Dieu ne vous demandera pas quelque chose qu'il sait que vous ne pourrez pas faire. S'il nous demande de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée, c'est que lui-même il a pourvu, la provision d'amour est venue en nous, il a déversé dans notre cœur, par son Saint-Esprit, l'amour nécessaire pour l'aimer, comme lui-même il le demande. Alléluia ! Et ce matin, Dieu a déversé son amour dans ton cœur. Amen ! Alléluia ! Un amour profond. Et il dit, tu aimeras l'éternel ton Dieu, de tout ton cœur. Tu dois l'aimer. Et si nous aimons Dieu, alors nous accomplissons la loi de Dieu. Il y a un chant que j'avais mis ici, mon sauveur même, bonheur suprême. Le Seigneur est, oui, mon sauveur même. C'est une ferme, l'amour de Dieu est la ferme appui pour notre foi. Et je vous ai expliqué que la foi nous permet de suivre, de rentrer dans le chemin qui est Jésus. Mais tout le reste de la vie chrétienne, c'est l'amour. C'est l'amour qui va conduire toutes choses. Si vous êtes, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et maintenant que nous sommes sauvés, Dieu nous a mis sur la route du ciel. Nous marchons vers le ciel. Et sur le chemin, c'est l'amour qui nous conduit. C'est l'amour qui nous dirige. C'est l'amour qui va achever notre chemin. C'est l'amour qui va permettre, quand nous allons arriver devant Dieu, nous serons jugés par rapport à l'amour que nous avons donné sur la terre. Premièrement, Dieu va nous demander, est-ce que le don d'amour que j'ai déversé dans ton cœur par le Saint-Esprit, comment tu l'as utilisé? M'as-tu aimé, à m'adorer, à me servir, en étant fidèle à moi? Ou bien alors, tu m'as délaissé pour autre chose? Ça, c'est un premier point très important. La deuxième chose que Dieu va te demander, il va te demander, l'amour que j'ai mis dans ton cœur n'était pas seulement pour moi, mais aussi pour ton prochain. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu as déployé cet amour pour aimer ton prochain, pour aimer tes parents, pour aimer tes enfants, comme moi je t'ai demandé? Est-ce que cet amour-là a été communiqué? Dieu va nous demander des comptes par rapport à l'amour qu'il nous a donné. S'il nous a donné l'amour pour prier pour les frères, pour prier pour les sœurs, et que nous n'avons pas utilisé cet amour, nous avons plus, non, oh oui, je suis fatigué, je ne vais pas prier pour quelqu'un, je suis fatigué, je ne vais pas faire ceci, non, Dieu va nous demander des comptes par rapport à l'amour. Est-ce qu'on est là? C'est ça. Et nous devons rendre compte. C'est pourquoi l'amour est important. Quand vous regardez le passage de la Bible centrale, c'est Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Le monde, ce ne sont pas les arbres. Le monde, ce ne sont pas les animaux. Le monde, c'est toi et moi. Dieu nous a tellement aimés. Mais un retour de l'amour que Dieu a donné à chaque être humain, qu'est-ce que nous avons fait? Et ce matin, la question se pose pour tout le monde. Si nous revenons au passage de Matthieu 24, verset 12, la parole de Dieu dit que dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre va baisser. Et nous sommes dans les derniers temps. Vous entendez à gauche, à droite, il dit que les faux prophètes vont se lever. Vous avez par exemple en Chine, il y a une dame qui s'est levée, elle dit qu'elle, elle est le Dieu tout-puissant et qu'elle est Christ réincarné, Jésus est revenu. et donc, il invite les gens, souvent les gens, à se sacrifier et puis les gens, donc inciter d'autres personnes à les tuer, et le gouvernement s'est mis à les traquer. Et elle s'est enfuie, son mari plutôt s'est enfui aux États-Unis, elle, elle est restée, elle se cache et on dit qu'il est revenu, donc on dit c'est le retour de Dieu, de Dieu tout-puissant. et c'est des millions d'adorateurs. La Bible dit que l'amour du plus grand nombre va donc baisser. Vous avez au Bénin, il y a une femme qui s'est levée, elle dit qu'elle est Dieu. Elle n'a même pas 40 ans. Elle dit qu'elle est Dieu. Et il y a beaucoup de fidèles qui courent ces réunions et on l'adore. Vous croyez que écoutez très bien, on est des êtres sensés, on est des scientifiques, il y a plein de docteurs ici, il y a certains qui ont la maîtrise, il y a d'autres qui sont, mais ces gens-là qui partent, il y a des docteurs, il y a des chutes qui partent là-bas. Vous croyez que c'est simplement, c'est simple comme ça? Non. Toutes ces religions, toutes ces sectes sont régis par une puissance et cette puissance attire les gens, à adorer. Parce que nous avons vu les astarts et les bales et ça ce n'est rien, ça va se multiplier, ça va venir encore. Il y a les faux prophètes qui vont se lever et beaucoup vont prononcer le nom de Jésus, mais leur Jésus, faites attention, tout ce qui s'appelle Jésus n'est pas le véritable Jésus. si la personne dit qu'il prie au nom de Jésus, demandez-lui, est-ce que c'est le Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié, celui qui a été mis à mort trois jours et qui est ressuscité d'entre les morts, celui qui est monté au ciel dans la gloire et qui revient pour nous chercher, si c'est Jésus prié avec la personne, sinon refusé. Il y a des faux prophètes, des faux apôtres, des faux pasteurs, ils vont se lever et de plus en plus, parce que la Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les gens vont vouloir écouter tout ce qui chuchote à l'oreille, tout ce qui est intéressant, tout ce qui est, on va flatter, venez, ouais, blessing, 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 bénédiction, bénédiction, donnez 5 000, on va vous donner 10 000, donnez, mais c'est un petit mensonge, Dieu n'opère pas de cette façon, Dieu opère au travers de sa parole. Il y a des gens, vous allez, on va lire un passage ou un demi-passage, et maintenant le reste c'est des commentaires, c'est des power, 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 mon frère, attache-toi à la parole. Il dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérer dans quoi? Persévérer dans l'amour de Dieu. Persévérer dans l'obéissance à la parole de Dieu. Persévérer dans l'obéissance à Dieu. C'est cela qui va nous sauver. Ce n'est pas une église qui va te sauver. Ce n'est pas un pasteur qui peut te sauver. Lui-même, il a besoin du salut. Ce n'est pas un ami qui peut te sauver. Tu as besoin de Jésus, de sa parole. Et ce matin, nous allons voir une église qui avait un amour ardent pour Dieu, mais qui a perdu cet amour-là. Nous allons voir comment, lorsqu'on perd l'amour de Dieu, quelles sont les conséquences? C'est tellement important. Et comment rallumer le feu de l'amour de Dieu? Alors, donc, vous avez trois points ce matin et nous allons aller et donc regarder le thème de mon message, c'est rallumer le feu du premier amour pour Dieu. Rallumer le feu du premier amour pour Dieu. Et nous regardons l'état de l'église d'Éphèse. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, frères et sœurs. Faisons attention. L'église d'Éphèse, dans Apocalypse 2, 1 à 4, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse et dit-lui, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Qui est cette personne qui se présente? Il s'agit de Jésus qui vient évaluer son église. et je voudrais que tu te mettes à la place de l'église d'Éphèse. L'église, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un lieu physique, ce n'est pas un rassemblement de religieux. L'église, c'est toi d'abord. L'église, c'est toi. Et Dieu vient juger son église. Dieu vient évaluer son église. Il dit que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Le jugement va commencer par les enfants de Dieu. Tu es l'église, je suis l'église. Alors, quand on va parler d'église, c'est vrai que nous allons nous référer à l'église d'Éphèse, mais tu vas te voir au travers de ce miroir-là, ta vie même, qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu es devenu, ce que tu dois faire. Alors, lisons, verset 2, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Dieu est venu voir cette église-là. Vous savez, l'église d'Éphèse, c'est Paul qui l'a fondée et un jour, il a rencontré 12 personnes qui étaient venues d'Éphèse, 12 disciples et il leur a demandé avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru, ils ont dit non, on n'a même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit qui existe. Paul dit ok, mais de quel baptême avez-vous été baptisé? C'est pourquoi c'est très important de savoir de quel baptême vous avez été baptisé pour vous rebaptiser s'il y a lieu et pour entrer dans les eaux du baptême pour vraiment vous identifier dans le Seigneur. Et, Paul les a rebaptisés et après, il a posé la main sur eux et ils ont reçu le feu de l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Or, quand le Saint-Esprit descend, la Bible dit que l'Esprit répand l'amour de Dieu dans notre cœur. Dès que vous avez reçu le Saint-Esprit, le feu de Dieu est là, le feu de l'amour aussi est là. Et c'est pourquoi ces disciples-là, ils sont partis avec le feu, ils ont allumé dans tout Éphèse et Éphèse était la référence parmi toutes les églises, l'église la plus spirituelle. C'est pourquoi quand Dieu est venu, vous savez, Dieu est un juste juge. Quand il est venu, il a félicité. Il dit, je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ton amour, je sais que tu as souffert. Et Dieu parle à quelqu'un ce matin, tu dis, oui, j'aime Dieu, oui, c'est vrai que tu as souffert, oui, c'est vrai que tu t'es sacrifié, tu as donné des offrandes pour des églises, tu as donné de l'argent pour qu'on fasse ceci ou cela, tu as entretenu des pasteurs, tu as fait du bien à des gens, tout ça, Dieu dit, c'est bien, mais, il y a un mais, Dieu vient dire, il y a un grief, j'ai quelque chose contre toi, il y a quelque chose qui cloche dans ta vie, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'église d'Éphèse, et ce qui ne va pas, c'est que l'église d'Éphèse a abandonné son premier amour. Nous avons vu le premier amour la dernière fois, c'est cet amour-là qui consiste à aimer Dieu de tout notre cœur, de façon ardente, de façon passionnée, de façon, vraiment, à être dans une intimité avec lui, de sorte de ne pas laisser quelque chose entrer entre nous et Dieu. Et ça, c'est tellement important, mon frère, mais l'église d'Éphèse avait perdu tout cela. C'était devenu simplement des activités. C'était devenu la religion, activités, on fait quoi? Jacques le connaît, on fait quoi? Évangéliste, tout ça, on fait quoi? C'est des activités, des activités, mais on perd l'essentiel. L'amour pour Dieu. Faisons attention de ne pas devenir une église religieuse. Gardons notre intimité avec Dieu, notre premier amour pour Dieu. Un amour sincère, pas hypocrite, mais un amour réel. Et Éphèse, et j'étais, j'étais content, mais Dieu est venu mettre le doigt là où ça fait mal. Et ce matin, Dieu va mettre le doigt là où ça fait mal. Et si tu es là, c'est parce que tu devais entendre ce message ce matin. Et tu ne peux plus dire que tu ne l'as pas entendu. Tu dois revenir. Il dit, souvenez-vous, quand vous étiez au début convertis, vous étiez brûlant d'amour pour moi. Vous preniez plaisir dans ma présence. Vous étiez chaque jour ensemble dans une communion fraternelle. Vous prenez votre pain. Vous vous visitez les uns les autres dans les maisons. Vous partagez l'amour vrai. Mais maintenant, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Pas. Non, touche-moi pas. Parle-moi pas. Est-ce que ça, c'est la vie chrétienne? Non. La vie chrétienne réelle est basée, bâtie sur l'amour. Et ça, mon frère, ma soeur, il faut le savoir. Il faut apprendre. Alors, donc, ce que nous regardons, et il y a certaines personnes, par exemple, il y a des choses que tu faisais que tu ne fais plus. Avant, tu priais beaucoup. Une heure de temps. Maintenant, cinq minutes. Et même les cinq minutes, il faut que ta femme te secoue un peu. Il faut que ton mari te secoue un peu. Ah, est-ce qu'on va prier? Non. Les enfants, j'étais vraiment content la nuit quand je faisais semblant comme si on n'allait pas prier pour voir le comportement de mes filles. À la fin, vers 21h30, alors, elle commence à dire papa, on prie. Papa, on prie. Alléluia, j'étais tellement content. Papa, on prie. Que les enfants aiment Dieu au point de demander aux parents, on prie. Quand les parents oublient, on prie. C'est pourquoi il faut qu'on, il faut que nous puissions enseigner à nos enfants la bonne façon de faire. Et quand nous-mêmes nous nous écartons, ils vont nous ramener. Alléluia, l'amour pour Dieu, c'est plus que tous les trésors, l'amour pour Dieu, c'est plus que tous les sacrifices que vous pouvez faire. C'est tellement important. Aimer Dieu dans la sincérité, aimer Dieu dans la fidélité, aimer Dieu avec amour sincère et véritable. parce qu'aujourd'hui, les gens vont dire j'aime Dieu, j'aime Dieu. Quand tu vas leur demander pourquoi tu aimes Dieu, ah, parce que je vais à l'église. Aller à l'église, ça ne veut pas dire que tu aimes Dieu. Ça veut dire peut-être, ça peut simplement dire que tu es religieux. Il y a des gens qui vont dans les églises mais ils ne sont pas sauvés. Alors, donc, il faut vraiment aller plus loin dans ton amour pour Dieu pour aller dire à Dieu là je ne t'aime pas à cause de quoi que ce soit, je t'aime pour toi-même. Alléluia. Dieu disait à Éphèse j'ai un reproche. Et ce reproche là, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il dit réponds-toi. Alors, nous allons voir la gravité maintenant. Donc, nous avons montré une église, Éphèse, qui a abandonné son premier amour. Est-ce qu'il y a des conséquences quand nous abandonnons notre premier amour? Oui, il y a des conséquences. Quand vous êtes, mais dans la vie normale, là c'est comme ça, quand vous avez votre fiancé et que la fille que vous dites je l'aime, je l'aime, je l'aime, je t'aime. Alors, vous comprenez, il y a beaucoup de mots, il y a même quelqu'un qui a dit je t'aime comme la vache aime l'herbe. Et c'est pourquoi quand la vache a fini de brouter l'herbe, elle va... Alléluia! Alors, dans la vie courante, dans la vie pratique, quand une jeune fille aime un garçon et qu'il y a un qui décide d'abandonner l'amour, qu'est-ce qui se passe? Il y a des conséquences, oui ou non? Il y a des cœurs brisés, il y a la tristesse et souvent même ça va jusqu'au suicide. Donc, comprenez qu'il y a des conséquences chaque fois que vous baissez dans l'amour que vous avez pour Dieu. Et nous allons voir un exemple concret, ouvrez votre Bible avec moi dans le Somme 24, verset 4. Nous voyons un exemple concret, David qui aimait Dieu. Cet homme de Dieu, on voit la manifestation du premier amour chez David. Il dit, je demande à l'éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de Dieu pour contempler la magnificence de l'éternel pour admirer son temple. Vous voyez la déclaration d'amour de David à Dieu. tu t'aimes tellement que je veux rester dans ta présence, je veux rester dans ton saint temple pour contempler ta gloire. On va être ensemble au vraiment une amitié telle que incomparable. Et c'est vrai, vous savez, David, ça veut dire bien-aimé, bien-aimé de l'éternel. et il aimait vraiment l'éternel au point que David a voulu sacrifier même sa vie pour Dieu. Vous voyez devant Goliath là, c'était, il voulait défendre l'armée de Dieu, il voulait défendre Dieu. C'est l'amour qu'il a pour Dieu qui l'a poussé. Sinon, il n'est pas fou. Il sait que cet homme qui est là, alors Goliath, c'est pas physiquement là, on ne peut pas comparer. Il savait qu'il y avait et on ne pouvait pas du tout, mais il avait un amour réel, un amour sincère, un amour pour Dieu qu'il disait même si je vais contre ce Goliath et que je meurs, ce n'est pas un problème. Ça montre que je l'aime et je l'aime et je l'aime. David défendait l'armée de Dieu, il sortait pour honorer Dieu partout où les gens voulaient humilier Dieu, David n'était pas d'accord. Mais voilà le même David, écoutez très bien, il va perdre son premier amour et ça c'est très dommage. David qui aimait tellement Dieu, qui craignait Dieu, au point que quand Saül il voulait, il pouvait même le tuer, il n'a pas tué Saül. Et vous voyez tous les quantiques d'amour que David a composé pour Dieu. Il y a un des psaumes, le psaume 122, il dit je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'éternel. Waouh ! Oh qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Il avait composé des chants d'amour, des cantiques pour Dieu. Mais ce même David a perdu un jour son premier amour. Et je vais vous dire, il y a une parenthèse simple que je vais faire, ça ne sera pas long. L'amour que vous abandonnez, ce n'est pas juste, ça ne vient pas du coup, ça vient progressivement. par un petit détachement, une petite négligence, une petite critique, une façon de voir qui n'est pas correcte et on se détache petit à petit. Petit à petit. L'amour, c'est comme un feu. Il faut attiser le feu. Il faut enlever tout ce qui peut, les obstacles, la cendre, tout ce qui peut empêcher le feu d'allumer, de briller. Il faut enlever tout ça. Si vous ne le faites pas, alors ça va s'éteindre. C'est valable pour le couple. Si vous êtes dans un couple et que vous n'entretenez pas l'amour du couple, tôt ou tard, la séparation, le divorce, ça va venir veut, veut pas quand la ré, mon ami. C'est ça. Parce que vous ne l'avez pas entretenu. L'amour s'entretient et David n'a pas entretenu l'amour pour Dieu et finalement l'abandonné. Regardons plus tôt. Dans le livre de 2 Samuel, 11, verset 1. La Bible dit l'année suivante, donc ça veut dire qu'il y a une année avant. Et l'année avant, David était sorti, il était parti en campagne, il a vaincu ses ennemis. Mais l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab et ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amon pour assiéger Rabat. mais David resta à Jérusalem. Voilà les décisions que nous prenons souvent qui grugent l'amour, qui gardent l'amour, qui entament l'amour. Regardez, il y a deux choses que je veux que vous sachiez ici. d'abord, les rois se mettaient en campagne. Cela signifie pour nous aujourd'hui le combat spirituel, ça signifie l'intercession, la prière que nous faisons monter à Dieu pour gagner les batailles de nos vies, pour gagner les batailles dans l'église, pour gagner la bataille dans notre nation. Et Dieu nous appelle à le faire constamment. Mais, vous voyez, cette année-là, David a délégué Joab, son lieutenant. Il dit, vas-y, mon général, vas-y combattre, moi je vais rester. Cette décision de rester à Jérusalem démontre que le feu de l'amour de Dieu a baissé dans la vie de David. Tous les rois sortent pour combattre, toi tu restes à la maison. Tout le monde va prier, toi tu restes à la maison. Tout le monde va adorer, toi tu restes à la maison. Son amour a baissé. Quand un enfant de Dieu décide volontairement de se reposer, de ne pas aller prier, de dormir, au moment où les autres prient, alors cette personne-là, si elle n'est pas malade, elle n'a pas une raison valable, alors c'est ainsi que son feu est en train de baisser. Et si tu priais une heure par jour et que maintenant tu pries 15 minutes, ça veut dire que tu as un problème, ton feu est en train de baisser. David avait décidé volontairement de ne pas aller en guerre alors que les autres rois se mettaient en campagne. Aujourd'hui, cela équivaut justement à la prière d'intercession, au temps de combat, l'évangélisation, les contributions que nous portons pour le salut des âmes. Et dans Luc 11, verset 23, il est dit que celui qui ne rassemble pas, il fait quoi? Il disperse. Jésus dit, celui qui ne rassemble pas avec moi, disperse. David n'était pas parti au combat, il était un maillon faible. L'erreur de David était de croire qu'il pouvait déléguer ses responsabilités à Joab et ce n'est pas possible. Sa présence comptait. Et il y a une chose que d'être présent, une chose que de déléguer. Ce n'est pas la même chose. Et les conséquences sont graves. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a certains qui ne sont pas convaincus que David a perdu son premier amour et qu'il n'était pas dans le bon lieu au bon moment. La Bible dit dans 2 Samuel 12, verset 11, il dit que le roi est dans l'armée d'Israël. L'arche de Dieu et tout le peuple, tous les hommes, ils étaient au front. l'arche de l'éternel symbolise quoi? La présence de Dieu. Et les soldats qui étaient au front étaient dans la présence de Dieu en train de combattre. Maintenant, est-ce que David était au lieu où l'arche de l'éternel était? Non, il n'était pas là. Alors, quand on n'est pas dans la présence de Dieu, on est dans l'absence de Dieu. C'est les deux. Tu ne vas pas me dire que Dieu est présent. avant, ce n'était pas comme ça. Avant, la présence de Dieu, c'est là où l'arche de Dieu est. Maintenant, tu vas me dire « Ah non, moi je suis à la maison, Dieu est aussi là-bas. » C'est mieux, il n'y a pas de problème. Mais, avant, ce n'était pas comme ça. Mais tu peux même être sur toi et la présence de Dieu n'est pas là. Tu peux aussi être ailleurs et la présence de Dieu est là. Et, David était au mauvais endroit au mauvais moment. aimer Dieu, c'est être au bon endroit, au bon moment où Dieu nous veut. Et là, David a tout perdu. Les conséquences de l'abandon de son amour, là, c'est catastrophique. 2 Samuel 11, verset 1. Ah, ce n'est pas le bon verset, mais allez-y plus loin, je crois. On va trouver le bon verset. 2 Samuel 11, oui, verset 2. C'est le verset 2. Alors, un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut une femme qui se baigna et qui était très belle de figure. David fut demandé qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Babshéba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hétien. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte, elle fit dire à David, je suis enceinte. Écoutez très bien. David, alors, est resté à la maison et quand il est resté à la maison, il n'avait rien à faire et il s'est mis, ben, je vais me promener, je suis le roi. Il s'est mis sur la tour. On dirait que c'est pour la première fois. Et il regarde, il contemple, il n'a rien à faire et ça, c'est très dangereux. Mon frère et ma soeur. Alors, ce même David qui avait l'amour pour Dieu, ce même David qui aimait Dieu de tout son cœur, il a commencé à rétrograder. Regardez la chute de David et au fur et à mesure, le premier point, la rétrogradation. Il est tombé dans l'oisiveté, il a commencé à tourner les pouces, commencer à sortir. Le manque d'amour pour Dieu nous amène dans l'oisiveté par rapport aux choses spirituelles. Et quand l'oisiveté vient, deuxième chose, on devient amoureux d'autres choses. Quand vous n'avez pas l'amour de Dieu, vous avez l'amour d'autres choses. La nature a horreur du vide et cela est valable au niveau spirituel. et ce qui est arrivé, c'est qu'il a commencé à s'intéresser aux œuvres inutiles, mortes. Il s'est promené, il s'est dit « je vais faire un peu de tourisme chez moi ». Et aujourd'hui, tu vas dire « moi, je ne fais pas ça, mais tu peux faire du tourisme dans ta télé ». zapper, commencer, « ah, il y a telle chose, les séries, Internet, il y a tout dans Internet, il y a la pornographie, il y a les films tout de go, tu n'as pas même besoin de sortir pour pécher. Il y en a plein. Quand l'amour de Dieu n'est pas là, quand l'amour de Dieu a baissé, la flamme de l'amour a baissé, on va commencer à se promener. Comme le diable aussi aime se promener, quand il est paru à Dieu lorsqu'il voulait accuser Job, le Dieu dit « mais qu'est-ce que tu viens faire ici ? » « Ah, je suis en train de me promener et de parcourir la terre. » Et Dieu nous aide au nom de Jésus. La troisième chose, c'est la convoitie. La conséquence de l'abandon. Il a commencé à convoiter. Il a abandonné son premier amour, et lorsque vous abandonnez votre premier amour, ça ouvre la porte aux convoitises. Regardez, David était sur sa tour. Comment il peut voir une femme qui est au loin en train de prendre son bain et savoir que la femme est belle ? Imaginez, le diable a profité, il est déjà rentré et il a fait un zoom sur la proie, sur la femme et cette femme était positionnée ici au bon moment par rapport à Satan pour attirer David, pour qu'il regarde, qu'il convoite, qu'il saisisse et finalement, il a dit « Mais qui est cette femme ? » On lui a dit « C'est la femme d'un de tes généraux. » Oh, ce n'est pas grave, envoyez-la. David, qui aime Dieu et qui ne péche pas, c'est pour la première fois. Et il y a une première fois pour toutes, donc ne laissez pas une première fois qui est négative dans votre vie, ça vous détruit. Quatrièmement, le péché d'adultère. Quand la femme est venue, la consommée, l'adultère, quand votre amour pour Dieu baisse, ça ouvre la porte à toute forme de péché dans l'adultère. La fornication, la cupidité, cinquièmement, le manque de répentance. Bien que David a commis le péché, il ne s'est pas répenti. Il y a des gens qui ne se répentent jamais ou bien ils se répentent avec les larmes de crocodile. Vous savez, les larmes de crocodile, ce ne sont pas les vraies larmes. C'est une repentance hypocrite. Pour faire plaisir au pasteur, « Ah, je me suis quand même converti, je me suis quand même répenti. Et puis après, demain, il commence, il recommence. » C'est ça? Ça, ce n'est pas répentance. Tu demandes, « Seigneur, j'ai vraiment ma... » Et après, demain, tu tombes dans la même affaire. « Mon ami, tu es un plaisantin. » Tu es un plaisantin. Ça veut dire que tu n'as rien compris. Et, comme quand vous ne vous répentissez pas, quand vous ne changez pas de vie, quand vous ne vous demandez pas pardon sincèrement à Dieu, votre cœur s'endurcit. Vous voyez dans quelle ouge David est en train de plonger, petit à petit, son cœur s'est endurci. Il a gardé la femme. Or, ce même David dit, « Seigneur, pardonne-moi, même les péchés que j'ignore. » il était tellement sérieux avec Dieu, il était tellement sérieux qu'il ne gardait aucune iniquité dans sa vie. Et même, il ratissait large pour demander pardon. Mais on voit David qui a manqué ce but-là. Au moins, son cœur a dû faire « C'est la femme d'autrui. » Mais non. Allez, continuons. Il est devenu plus tard un meurtrier. parce que quand votre cœur est endurci, vous pouvez tout faire maintenant. Il y a des gens où vous ne pouvez pas tuer quelqu'un si vous n'avez pas un cœur de pierre dans vous. C'est parce que votre cœur est devenu dur. L'endurcissement est une étape de l'iniquité, du péché qui vous amène à croire que ce que vous faites est bien. Même quand les gens disent que ce que vous faites n'est pas bon, vous vous croyez que c'est bien. Il y a des gens comme ça. Tout le monde dit « Non, ce n'est pas bon. » Et quand vous les amenez ici, ils vont bifurquer ici pour revenir là et pour pouvoir ramener ce qu'ils veulent. Ils ont toujours raison. Et il y a des gens qui ont toujours raison. J'ai peur des gens qui ont toujours raison. J'ai peur. Je ne reconnais jamais, jamais leur erreur ni leur faute. Et vous savez, quand vous êtes endurci, ce que vous allez faire quand vous faites un petit péché, vous allez couvrir le petit péché par un autre moyen péché. Quand vous voyez que les gens vont voir le moyen péché, vous couvrez par un grand péché. Et c'est ce que David a fait. Il a convoité. La convoitie, c'est d'abord un péché. Il ne s'est pas répandu. Il a pris. Il a fait l'adultère. Ça, c'est un péché. Il ne s'est pas répandu. Qu'est-ce qu'il a fait ? Quand la femme est tombée enceinte, c'est là maintenant qu'il a réalisé « Ah, il y a quelque chose qui s'est passé. » Il y a beaucoup comme ça. Et David, quand il a compris maintenant, au lieu de dire « Ah, ça là, c'est grave. » Je vais appeler et donc Nathan, le prophète ou quelqu'un, les anciens, pour dire que j'ai péché. Non. Si c'était aujourd'hui la première chose qu'il va dire à la femme, il faut avorter. Il faut avorter. La femme a dit « Non, on n'avorte pas ici. » Roi, pas question. Il dit « Ok, si on n'avorte pas, la solution, c'est simple. » Et ton mari, il est au front. On va envoyer ton mari là où il y a le plus grand combat et là, il va mourir et moi, je vais te prendre. Vous voyez comment le cœur de David est devenu très dur, très insensible. vraiment insensible. Et septième chose, quand vous continuez d'endurcir votre cœur, ce qui arrive, c'est que le péché vient prendre son potel dans votre cœur. Le péché vient s'installer comme dans votre vie. Et c'est devenu clair que David, ce n'est plus que ça a baissé, mais c'est éteint. L'amour de Dieu est perdu. Il a abandonné son premier amour. Alors, frères et sœurs, ce matin, j'aimerais vous parler de cœur à cœur. Avant que David commette le péché, il y a eu un moment de relâchement. Ce sont ces moments de relâchement qui nous amènent des problèmes. Ne relâchons pas. Ne prenons pas des vacances par rapport à Dieu. Ne prenons pas des vacances. Demeurons fermes. Alors, et donc, David a commis, la Bible dit que le prophète est venu vers lui maintenant. Nathan est venu pour le voir. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, ce que David a fait a déplu à l'éternel. Il a envoyé un homme de Dieu. Il a dit, bon, ok, David, je vais te proposer une parole de sagesse. Il y a un homme qui était très riche. Il avait plusieurs troupeaux de bœufs, de brébis, de tout. Et il n'a pas voulu, quand l'étranger est venu chez lui, il n'a pas voulu prendre sa brébis ni sa vache. Mais il y avait une autre personne qui était là tout seul. Il avait une, seule brébis. Et c'est cette brébis-là que cet homme a trouvé d'aller chercher pour venir sacrifier, pour venir préparer pour l'étranger qui est venu. David dit, dans mon royaume, ici, cette personne va rembourser quatre brébis pour la seule brébis qu'elle a prise. Nathan dit, c'est toi le coupable. c'est toi le coupable. Il dit, ah oui, il dit oui, voici ce que tu as fait. Tu as pris la femme de Uri. Non content de ça, tu as tué son mari. Tu es un meurtrier. Alors, David, qu'est-ce qu'on fait? David a dit, j'ai péché contre Dieu. Vous voyez, David jusque-là, il ne savait pas. Il avait comme les yeux voilés. Il était devenu au septième point. Le péché s'était installé parce qu'il avait perdu l'amour pour Dieu. Quand vous perdez l'amour pour Dieu, le péché devient comme un jeu d'enfant. N'allez pas chercher des affaires. Quand on aime Dieu, on fait attention de ne pas le blesser. Et je vais vous dire, il y a des gens aujourd'hui et je fais une petite parenthèse, je ne sais pas là, il faut que je le fasse. Il y a des conséquences même quand vous répentez de vos péchés. Il y a des conséquences. Beaucoup de personnes se disent, je vais faire le péché et je vais aller me confesser, je vais me convertir. Il n'y a pas de problème. Dieu va te pardonner. Quand David a dit, j'ai péché contre l'éternel, Nathan a dit, Dieu te pardonne ton péché. Mais, si vous dites non, on va aller lire parce que, quand c'est souvent, c'est ce qui, c'est aujourd'hui avec la grâce, la grâce, les gens ont prêché la grâce extrême, ils ont oublié que Dieu est un Dieu de grâce mais un Dieu de justice aussi. Aucun noison ne peut voler sans les deux ailes. Dieu est un Dieu bon, il est aussi sévère. Et donc, lisons dans le 12, verset 10, voilà, 9 d'abord. « Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Hétien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. » Vous voyez les conséquences, c'est terrible. « Parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Hétien pour en faire ta femme. » Verset 11. « Ainsi parle l'éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil car tu as agi en secret et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan « J'ai péché contre l'éternel et Nathan dit à David « L'éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas, mais... » Les conséquences là, je vais apporter ça. « Mais, parce que tu as blasphémé les ennemis de l'éternel en commettant cette action, le fils qui t'est et qui t'est né mourra. » Regardez, toutes les conséquences sont arrivées. David a payé quatre de ses fils pour avoir commis ce péché. Vous allez dire « Ah, ça, c'était l'Ancien Testament. David avait trois onctions. Il avait l'onction de roi, l'onction de prophète et l'onction de sacrificateur. Tu n'as pas plus l'onction que David. oublie ça, il avait le Saint-Esprit aussi. Alors, faisons attention. Ne baissons pas par rapport à l'amour de Dieu parce qu'il y a des conséquences. Dieu va vous pardonner le péché, mais les conséquences, là, vous allez les supporter. Et les conséquences sont souvent graves. C'est tellement grave qu'il faut faire attention. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Et donc, je vais aller à la fin. Comment retrouver son premier amour lorsque nous l'avons perdu? Comment? Ce matin, c'est la réponse. Apocalypse 2, verset 5, dit « Souviens-toi donc d'où tu es tombé et répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'auterai ton chandelier de sa place à moins que tu te répandes. Quand David est tombé, la première chose pour le relever, Dieu a envoyé une personne pour lui parler. Il a envoyé un prophète pour lui parler. Et ce matin, je crois que je suis la personne pour te parler. Et si tu écoutes ce message, c'est parce que tu dois te répandir de tout ce que tu fais. Si tu écoutes à la télévision, sur Internet, sur le canal, YouTube, alors mon frère, ma soeur, c'est de toi que je parle. Écoute très bien, tu as matière à la répentance parce que le Seigneur est à la porte. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Donc la première chose, c'est de se souvenir et de savoir d'où on est tombé. Dans Lucas 17, il dit, étant rentré en lui-même, il s'agit du fils prodigue. Il dit, combien de mercenaires ont du pain à manger en abondance chez mon père et moi je suis ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes mercenaires. Alors vous voyez, le fils prodigue a réalisé la hauteur à laquelle il est tombé. David a réalisé que c'était terrible au point que Dieu envoie un prophète pour lui parler. Nous attendons le réveil. Le réveil qui s'en vient sera un réveil de sanctification où ne sera pas. Ce n'est pas un réveil où on va venir jouer avec Dieu, avec des prophéties, des dons, on crie, on tombe, on se relève avec la même affaire et on vient, on dit, on aime Dieu alors que nos actes prouvent le contraire. Non, ce sera vraiment, Dieu va faire la différence. Soit les cœurs vont être touchés ou ne seront pas touchés. et l'Église a une grande responsabilité de jouer aussi par rapport à ceux qui continuent de pécher et malgré les messages, si vous voyez un frère, malgré tous les messages en prêche, en prêche, la personne fait tout ce qu'il veut amener la personne. On va lui dire, bon, ok, merci beaucoup, ne viens plus à l'Église. Et, écoutez très bien, on va le faire. S'il vous plaît, je vais le faire. Je ne vais pas dire, oh, parce que je ne vais pas vous impliquer. Moi, je vais le faire parce qu'à un moment donné, l'Église doit être propre. Jésus revient chercher une Église pure, une Église sainte, une Église sanctifiée, pas une Église hypocrite qui marche dans le mensonge, dans les critiques, dans les diffamations, dans toutes les affaires. Le monde veut voir le feu. Si nous croyons en Dieu, nous devons le démontrer. Si nous aimons Dieu, nous devons vivre pour Dieu. C'est clair. Un jour, j'ai pris la décision ferme parce que le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, tu dois mener une vie de sanctification. J'ai décidé, Seigneur, aujourd'hui, je me fais au monde. Je me fais à Satan. Je me détourne des choses de ce monde et je suis Jésus lui seul. J'ai posé ma Bible, je me suis mis à genoux devant, sur la Bible. J'ai dit, je m'appuie sur ta parole et le Seigneur ne m'a pas abandonné. Alléluia. Excusez-moi, j'aurais voulu prêcher un message où vous aurez 5 millions de dollars, 4 millions de ceux et 10 millions de guérisons, mais c'est ce que le Seigneur m'a donné ce matin pour vous. Alléluia. Souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Troisième chose, rallume le feu du premier amour. C'est toi qui l'as abandonné, va le chercher. La Bible dit que celui qui aime Dieu, la semence de la parole de Dieu demeure dans son cœur et il ne peut pas pêcher. Et même quand il pêche, il se relève parce que la semence de la parole de Dieu est en lui. Il va rallumer la flamme. Il dit, si tu ne te rallumes pas, je viendrai bientôt à toi et j'enleverai ton chandelier de ta place à moins que tu ne chances d'attitude. Il avait toujours le chandelier. Le fondement de la foi était là, mais il manquait la flamme. Dieu marche au milieu des sept chandeliers. Il veut voir ta flamme, ta lampe brillante, ta lampe allumée. Souvenez-vous des cinq vierges folles. Elles n'ont pas allumé, elles avaient leurs lampes, mais elles n'ont pas gardé de l'huile pour alimenter, pour entretenir l'amour de Dieu. Frères et sœurs, c'est tellement important. Alors, ce matin, troisième, quatrième chose, c'est de pratiquer nos premières œuvres. Quand tu t'es converti nouvellement, tu aimais Dieu, tu priais. Il y a certains, ils disent, il y a certains que j'ai vus, quand ils étaient, par exemple, ailleurs, d'autres c'était en Afrique, d'autres c'est en Haïti, d'autres c'est dans d'autres choses, ils aimaient Dieu, mais ils arrivent ici dans un climat froid, spirituellement froid. Et maintenant, l'amour commence à baisser dès qu'ils ont touché le petit dollar. L'amour de l'argent est rentré, l'amour de Dieu est sorti. Faites attention, ramenez l'amour de Dieu en premier. L'argent est flatteur. Les études, les diplômes sont flatteurs. C'est pourquoi je ne considère jamais mes études comme quelque chose. m'apprécie. Non, ce sont des choses inutiles. Ça sert simplement pour aimer encore mieux Dieu. Quand tu as l'argent et que cet argent-là t'aide à aimer mieux Dieu, ça c'est bon argent. Mais quand l'argent t'éloigne de Dieu, ça c'est mauvais. Quand tes diplômes te rapprochent de Dieu, ça c'est bon. Quand tes diplômes t'éloignent de Dieu, ça c'est pas bon. accrochons-nous à Dieu. Donc cinquième chose que nous devons faire, il dit pratiquer. On va lire d'abord, ne passe pas, on va lire d'abord dans Luc 11 là, il dit malheur à vous pharisiens, les hypocrites. Pharisien ça veut dire hypocrite. Toute la semaine passée, il y a une personne qui a passé son temps à me traiter de pharisiens. Et Dieu la bénisse dans des égis. Mais ne créez pas, si on dit que vous êtes pharisiens et que vous n'êtes pas pharisiens, pourquoi vous ouvrez ? Il y a des gens qui se fassent pour rien. On te dit tête de chien. Toi tu vois que ta tête n'est pas comme tête de chien. Mais dis merci beaucoup, bonjour, bonsoir, oublie ça et puis tu continues ta vie. Il y a des gens qui font des batailles inutiles. Regarde ma tête, c'est pas tête de chien. Ne vous accrochez pas aux choses inutiles. Les chiens aboient, la caravane passe. On vous accuse de choses qui ne vous concernent pas. Ok, bon. Je crois que tu t'es trompé d'adresse. Continue ton chemin. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue, de toutes les herbes et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait faire. Il fallait pratiquer sans omettre les autres. Sans omettre les autres choses. Regardez, il y a des gens qui discutent sur est-ce que Jésus a enseigné sur les dîmes, les choses. Il dit, vous payez ça, c'est bien, il faut le faire. Mais il ne faut pas oublier que ce qui est plus important, c'est la pratique de l'amour de Dieu. Dieu va regarder tes sacrifices. Regardez l'église d'Éphèse. Dieu a dit, c'est bien, tu fais des œuvres, tu finances ceci, tu fais cela, c'est bien. Mais n'oublie pas l'essentiel. La justice de Dieu, ça veut dire quoi? Le fait de vivre la vie juste de Dieu. La vie de pureté, la vie de sanctification. C'est ça, la justice de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est le fait d'aimer Dieu de tout son cœur, de tout son être, de toute sa pensée, de toute son intelligence. Et cinquième, pour terminer, nous allons prier. Alors, cinquième, il faut que la personne puisse maintenir l'amour. Maintenant que l'amour est là, la personne s'est répentie, il s'est souvenu d'où il est tombé, il a rallumé la flamme, il faut maintenir la flamme jusqu'à ce que le Christ revienne. Le Saint-Esprit va nous aider afin que l'amour de Dieu puisse demeurer dans notre cœur jusqu'à ce que le Christ revienne. Alors donc, je reprends, je récapitule comment rallumer le feu du premier amour, premièrement, il dit, souviens-toi de là où tu es tombé. Deuxième chose, répends-toi. Troisième chose, rallume la flamme. C'est tellement important. Et, si tu as rallumé, pratique tes premières œuvres. Et, cinquièmement, maintiens la flamme de l'amour jusqu'à ce que le Christ revienne. Nous allons nous lever pour prier ce matin au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Ce matin, à quel niveau es-tu? Le réveil du premier amour commence par le souvenir. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Ce matin, rappelle-toi de la hauteur d'où tu es tombé. C'est chacun de nous, hein? Il y a, même si tu n'es, ta lampe-là n'est pas éteinte, ton feu n'est pas éteint, ça peut être baissé. Regarde l'amour que tu as pour Dieu. Fais comme le fils prodigue. Dans la Bible, il dit, il est entré en lui-même. Il sait parler. Il a analysé la situation. Il a fait un bilan spirituel pour voir son état à la loupe de Dieu, pas à la loupe des choses. Il y a d'autres qui se comparent avec les autres. Ah, moi je suis mieux qu'un tel. Ah, moi je n'ai pas fait ce péché-là, lui il a fait ça. Non, Dieu ne dit pas de faire ça. Tu te mesures par rapport à l'état même de Dieu, la purité de Dieu. Regarde ce matin d'où tu es tombé. Fais une introspection profonde. Je vais vous laisser le temps. Je vais aussi me taire. notre monde est dans des difficultés parce que les gens ont abandonné l'amour de Dieu. beaucoup de personnes en se levant le matin commencent par sacrer. À midi, ils sacrent. Le soir, ils sacrent. Avant de se coucher, ils sacrent. Dans leur sommeil même, ils insultent Dieu. Ils se lèvent avec ça. et vous croyez qu'on ne va pas avoir des problèmes. C'est naturel. Si vous abandonnez Dieu, vous ouvrez la porte à d'autres. Vous ouvrez la porte à l'ennemi. Vous ouvrez la porte au diable. David est l'exemple. Il a ouvert la porte à l'ennemi. Alors, je crois que ce moment a suffi pour que tu regardes ta vie. si tu as visualisé ce qui ne va pas, regarde ta relation entre toi et ta femme. Regarde tes relations entre toi et tes enfants. Entre toi et les membres de l'église. Tes frères et tes sœurs du dehors. Au milieu de ton travail, de ton entreprise, est-ce que tu manifestes l'amour de Dieu? Dieu. Alors, si tu as tout visualisé, nous allons aller dans la présence du Seigneur pour demander pardon. nous allons prier là où tu es. Parle à Dieu. C'est entre toi et Dieu. Dis-lui, j'ai péché contre toi. David a dit, j'ai péché contre l'éternel. Demande pardon à Dieu. Il y a certains qui se flattent. On avait accueilli un couple ici qui disait qu'on n'avait pas besoin de répentance parce que quand nous péchons seulement, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. donc ça veut dire que tu peux même aller dormir dans le péché et puis le sang de Jésus va te purifier. C'est du mensonge satanique. Ça n'existe pas. La Bible dit de se repentir. tes fausses doctrines. Parle à Dieu. Ne t'occupe pas de ton voisin. Ne t'occupe pas de ton mari. Ah, si mon mari pouvait se repentir et toi, toi tu t'es repenti de quoi? Répends-toi de ton jugement. Les jugements sévères, les critiques, la méchanceté, les mensonges. Tu regardes les femmes, tu les déshabilles. Tu regardes les hommes, tu les déshabilles. Répends-toi ce matin. C'est ça qui chasse l'amour de Dieu dans ton cœur. Tu n'as pas le temps pour prier. Tu n'as pas le temps pour intercéder. Pourtant, tu as le temps pour les réunions dans les quartiers. Les réunions des clubs, des réunions, des associations de ressortissants de XY. Quand c'est là, tu es bon dedans. Mais quand on dit de parler à l'église pour prier, tu te tais. les vols, regarde ta vie. Il y a des églises qui disent qu'il ne faut pas parler du péché. Les gens vont fuir l'église. S'ils fuient l'église, ils vont fuir le ciel aussi puisque au ciel, tout est pur. C'est la sainteté. Si à cause de la prédication de l'évangile, de la sanctification, les gens ne viennent plus à l'église, ils iront en enfer parce qu'ils vont continuer de vivre dans leurs péchés. Ils ne vont pas se répentir et ils sont perdus. Alors, ça veut dire que si l'église ne prêche pas sur le péché, on prépare les gens pour l'enfer et non le paradis. Je ne ferai pas partie de ces gens-là. Je prêcherai la vérité de la parole de Dieu. C'est une convention entre mon Dieu et moi. Répends-toi. Père, en tant que sacrificateur pour ton peuple, je viens me répentir en lieu et place de toutes les personnes qui sont là aujourd'hui, ceux qui sont connectés sur Internet, toutes les personnes qui entendront ce message, pardonne-leur au nom de Jésus. Pardonne l'immoralité, pardonne la perdition, pardonne les mensonges, pardonne la pornographie, pardonne toutes ces affaires d'impurité, des jeunes qui se masturbent, des hommes qui se masturbent, des femmes qui se masturbent, des choses uniques, des visions sataniques, le mensonge, les vols, les querelles, les commérages, les critiques, les diffamations, l'hypocrisie, des gens qui portent des doubles masques, des triples masques, Seigneur, pardonne, s'il te plaît. Tu es le Dieu de miséricorde, pardonne-nous Seigneur, nous avons péché contre toi. Pardonne notre nonchalance, pardonne notre manque d'amour pour toi, pardonne la haine dans les foyers, dans les foyers, entre couples, des gens qui ne se parlent pas, entre enfants, les querelles, les chicanes. Seigneur, mon Dieu, pardonne la jalousie dans les cœurs, la convoitise, l'endulcissement du cœur, pardonne Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la repentance est un changement de mentalité. dans Joël 2.12, il dit maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes et des pleurs et des lamentations. Ésaïe 1.18, dit venez et plaidons, dit l'Éternel, si votre péché, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront blancs comme la laine. Ce matin, merci Seigneur de nous avoir pardonnés au moyen du sang de Jésus. Si tu es sûr et certain, par la foi que tu as été pardonné, tu peux rendre grâce maintenant au Seigneur, rendre grâce à Dieu. Parle-lui, dis-lui merci. Merci de m'avoir pardonné. Merci d'avoir pardonné à ton peuple. Merci de nous avoir, Seigneur, fait passer par cette introspection, cette révision spirituelle, Seigneur. Nous avons besoin de toi, mon Dieu. Alléluia. Mon Dieu, fais grâce. Et tu vas prier avec moi maintenant, puisque tu t'es repenti, le feu de l'amour, le feu du premier amour va s'allumer dans ta vie à nouveau au nom de Jésus. Tu vas reprendre ton premier amour pour Dieu. Tu vas recommencer à prier comme jamais auparavant. Tu vas commencer à évangéliser, à te consacrer à l'œuvre, à te consacrer, oui, à Dieu, simplement. La Bible dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Alors que tu t'es attaché à lui ce matin, tu auras la paix dans ton foyer, tu auras la paix dans ta maison, la paix dans ton pays, la paix dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Tu vas dire au nom de Jésus. Tu vas dire au nom de Jésus et par la foi, je reprends mon premier amour là où je l'avais abandonné. Père Céleste, que ton Saint-Esprit remplisse mon cœur de ton amour. remplis-moi d'un ardent amour pour toi. Père Céleste, rallume le feu du premier amour pour toi. Au nom de Jésus, rallume le feu du premier amour en moi. Père Céleste, ta parole déclare que personne ne doit couvrir une lampe allumée, mais il doit laisser cette lampe là à la lumière. Seigneur, que ma lampe brille, que ma lumière soit vue, que mon feu soit brûlant, que mon cœur soit brûlant d'amour pour toi. Fais que ma lumière brille et attire le monde à Christ. Au nom de Jésus, Père Céleste, je veux accomplir les œuvres que tu m'as données de faire. Je suis ton ouvrage, aide-moi à accomplir et à pratiquer l'amour, l'amour de Dieu, l'amour pour le prochain. Au nom de Jésus, ô mon Dieu, donne que les gens remarquent mes œuvres, les œuvres d'amour que je fais. Sainte-Esprit de Dieu, aide-moi à maintenir l'amour, à maintenir l'amour dans mon foyer, à maintenir l'amour pour Dieu, l'amour pour les âmes perdues, l'amour pour l'évangile, l'amour pour la prière, l'amour pour l'intercession. Sainte-Esprit de Dieu, merci Seigneur, ce matin, je te remercie parce que tu m'as exaucé au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Si tu peux lever la main vers le Seigneur, ce sera apprécié pour recevoir la bénédiction. C'est une forme de dire, oui, je suis d'accord avec la bénédiction, je reçois. Lorsque le fils prodigue a confessé ses péchés, il s'est reconnu, il a reconnu d'où il est tombé, Père, tu l'as embrassé. Tu as enlevé la tunique sale et tu l'as revêtu d'un habit de fête. Ce matin, je prie que toute personne qui a fait cette prière sincèrement, mon Dieu et mon Roi, tu es le Dieu juste dans le ciel. Enlève les vêtements sales, les vêtements de honte, les vêtements de pauvreté, les vêtements de douleur, les vêtements de maladie. Enlève ces vêtements, Seigneur. Reveille, Seigneur, de ton vêtement de justice, de ton vêtement de délivrance, de ton vêtement de guérison, de ton vêtement de bonne santé, de bonne santé financière, matérielle et physique au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Jésus, éternel Dieu des armées, tu es Dieu dans le ciel. Lorsque le fils prodigue s'est répenti, il s'est levé aller vers son père, il a reconnu sincèrement, tu lui as dit, voici la nouvelle bague d'alliance qui servira de signe que mon amour demeure en toi. Seigneur Jésus de Nazareth, voici tes enfants qui ont prié ce matin. Je prie, Seigneur, que l'alliance soit renouvelée dans leur vie au nom de Jésus. Une alliance de paix, une alliance de joie, une alliance d'allégresse, une consécration nouvelle pour Dieu, un feu nouveau pour Dieu, un feu nouveau pour Dieu, un zèle nouveau pour le Seigneur, pour le servir avec crainte, pour le servir avec joie, au nom de Jésus. Recevez, recevez cette grâce, recevez cette paix, recevez maintenant l'alliance nouvelle de la réconciliation, l'alliance de l'amour, au nom de Jésus. Alléluia. Père, lorsque le fils prodigue est revenu de tout cœur à toi, tu as tué le Vaugrat. Alléluia. Et tu as organisé la fête, tu as dit allez tuer le Vaugrat et que l'on fête. Seigneur, je prie au nom de Jésus que toutes les personnes qui étaient dans la tristesse, dans les problématiques, Seigneur, ils sont venus ce matin avec des difficultés, des problèmes de tout genre. Mon Dieu et mon roi, oh, merci, il y a un Vaugrat pour toi. il y a un Vaugrat pour toi. La fête, c'est pour toi ce matin. La joie, c'est pour toi ce matin. Le Saint-Esprit répand la joie dans ton cœur. Il répand la joie. Il répand l'amour. Il répand la paix. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Reçois, reçois, reçois la paix de Dieu. Reçois la joie du Saint-Esprit. La joie du premier amour. La joie du salut dans ta vie. La joie du salut dans ta famille. Aujourd'hui, c'est la fête, mon frère. Le Vaugrat a été tué. On se réjouit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. mon frère, mon frère, ma soeur, c'est une réalité. Si tu crois, tu vas voir se réaliser tout l'amour de Dieu qui est déversé dans ta vie. Jour après jour, tu vas voir ce feu-là au nom de Jésus. Père, merci pour le feu de ton amour qui est allumé. Le feu, le feu et que leurs chandelliers ont maintenant luise partout au nom de Jésus. Il soit la lumière et partout il y a des ténèbres que les ténèbres s'en aillent au nom de Jésus. Le feu repousse leurs ennemis. Le feu, le feu au nom de Jésus. Reçois le feu, reçois le feu. Dans ton cœur, reçois le feu. La flamme de feu pour l'amour de Dieu au nom de Jésus. Et que tout le peuple dise Amen.